Souvent moqués, ostracisés à travers les âges, les roues, les rouquins, les rouquemoutes encaissent patiemment sans broncher. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment que leur jour est proche. Oui, bientôt, ils seront les ultimes maîtres du monde. Vous en doutez ? Pourtant, tous les éléments se font votre pif. Voilà 8 signes qui prouvent que bientôt les roues vont dominer la planète. Numéro 1, parce que leur ennemi, le soleil, a totalement disparu. L'échauffement climatique m'ont boule sur la commode à ta mémé, il caille de ouf ! Le temps est de plus en plus caca chaque été. Et ça c'est tout bénef pour les rouquins qui détestent le soleil et peuvent enfin sortir pour boire, pour faire du quidditch et surtout comploter. Comploter ! Comploter ! Comploter ! Comploter ! Numéro 2, les moustiques piquent plus les blonds que les roues. Et les moustiques de 2016, ils se contentent pas de faire un petit bruit, de faire un petit truc rouge qui gratte, non. Maintenant ces salopards transportent des virus qui tapatissent la tronche ou ils portent des noms qui sont totalement imprononçables. Et quand tous les blonds crèveront d'une maladie lente et douloureuse sur un lit d'hôpital, eux, ils danseront dans la forêt avec leurs copains farfadés, leurs copains hobbits et mimimati. Numéro 3, pendant l'antiquité, les gens pensaient que les roues étaient des vampires. Et personne n'a prouvé le contraire pour l'instant. Y'a quelqu'un qui veut prouver le contraire là ? Et voilà, comme par hasard, y'a personne. Pensez-y, ils sont que 2% de la population, ils détestent le soleil et y'a pas d'ail dans la bière. Et comme on sait, ils se nourrissent que de ça. Les médias mainstream nous cachent des choses. Et ça je le dis dans mon livre. Numéro 4, parce que le maître du monde est roux, tout simplement. On parle évidemment de Mark Zuckerberg qui n'est pas blond vénitien, qui est roux. Blond vénitien c'est l'expression que les roux disent pour dire qu'ils sont pas roux alors qu'ils sont roux. Il a inventé Facebook, c'est donc le roux le plus riche du monde. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a pas déjà créé un Facebook secret avec que des roux dedans ? Et où les roux qu'on complote pour savoir les tortures qui feront subir aux blonds, aux bruns, aux chauves quand ils seront les maîtres du monde ? Ah qu'est-ce qui vous dit que ça n'existe pas ? Peut-être que ça existe ! Numéro 5, les cheveux roux sont les résultats d'une mutation génétique. Et même si les mutations génétiques en fait c'est plutôt normal comme phénomène, on peut pas s'empêcher de penser « mutation génétique ». Donc les roux c'est un peu des sortes de X-men du cheveu. Et ça, ça pète. Numéro 6, les vidéos de roux font un carton sur internet. Peut-être même plus que les chats et les nichons. Alors oui, souvent c'est pour se foutre de leur gueule. Et n'oubliez pas que pour les chats aussi ça a commencé comme ça. Et regardez où ils en sont maintenant. Alors faites gaffe à ce que vous regardez. Parce que sinon bientôt on aurait des vidéos de chats, roux moutres avec des nichons. Ah c'est super chou. Numéro 7, les roux ont toujours inspiré la crainte. Au Moyen-Âge on les brûlait pour sorceller. En Egypte on les enterrait vivants. Et ça les amis ça veut dire deux trucs. Un, ceux qui ont réussi à survivre sont des putains de badass de l'évolution et sont forcément plus costauds que nous. Deux, depuis toujours les gens sont sûrs qu'ils ont des pouvoirs magiques. Y'a forcément une petite part de vrai. Forcément. Numéro 8, les roux sont unis. La communauté roux c'est un peu comme si la famille Wesley comportait plusieurs millions de membres. Tous ensemble. Une communauté avec son propre festival. Ses groupes de musique. Quand vous vous manquez d'un roux vous les avez tous sur le dos. D'ailleurs nous avec les autres de l'équipe on a décidé de se convertir. Alors faites comme nous, rejoignez la communauté. Avant qu'il ne soit trop tard. Si toi aussi t'es roux ou bien que tu sais que les roux sont le nouveau lobby qui va conquérir la planète. Partage cette vidéo pour prouver ton allégeance à la communauté. Allez à bientôt sur Topito. Si tu n'es pas un bouffon. Clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y. Abonnez-vous. Yo.